Salut Youtube ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va discuter ensemble les meilleures classes de la saison 1. On va commencer par 3 classes qui sont jouées par des pros. Je vous présenterai ces pros et les classes qui kiffent. Après ça, on discutera 3 classes où il n'y a pas le DMR ni le MAC-10 dedans. Actuellement, ces 2 armes-là sont complètement pétées et c'est pas impossible que ça fasse diminuer dans les patchs qui arrivent. Et finalement, je vous présenterai 4 classes hyper situationnelles à jouer si vous voulez être malin. C'est parti les gars ! La première classe que je vais vous présenter, c'est la classe jouée par Iron. Iron, c'est juste le joueur qui a le plus de wins sur le jeu. Actuellement, il est à plus de 2600 et il faut savoir qu'en moyenne, il en fait plus de 10 par jour. Ses stats sont complètement déconnées, il a plus que 6 de KD et il va gagner près de 50% de toute sa partie. Ce gars-là, quand il est question de gagner, c'est vraiment le meilleur. Il va jouer hyper intelligemment, ce qui lui permet d'avoir un taux de victoire aussi impressionnant. Actuellement, son lot d'autres préférés, ça va être le DMR et l'HDR. Au niveau du DMR, il a joué silencieux à Gen-C. On augmente la portée des dégâts et on devient silencieux. On joue le canon en titane. Le canon en titane, pour l'instant, il est bugué. En plus d'augmenter votre cadence de tir, il augmente la vitesse des balles alors qu'il est censé la diminuer. Ce canon-là, c'est clairement le canon le plus important à jouer sur le DMR 14. C'est possible de voir des classes qui défoncent tout sans ce canon-là, car en vrai, le DMR 14, il est tellement OP que vous pouvez le jouer presque n'importe comment, ça va quand même passer. Au niveau de l'accessoire canon, il joue avec une poignée avant d'agent de tir. Cette poignée-là nous aide à contrôler le recul vertical et horizontal. Au niveau des munitions, il va jouer avec un chargeur 40 cartouches. Et au niveau de la lunette, l'axial arm x3. Actuellement, la plupart des pros préfèrent clairement le DMR 14 au type 63. Les deux sont complètement OP, mais le DMR 14 a légèrement l'avantage sur le type 63, notamment grâce à son recul beaucoup plus faible. Au niveau de son arme secondaire, il va jouer l'HDR. L'HDR, ça va être le sniper le plus efficace à longue et à très longue portée. C'est ce sniper-là dont les balles vont le plus vite et dont elles tombent le moins. Au niveau de la bouche, on met le silencieux monolithique. On augmente la portée des dégâts et on devient silencieux. On équipe le plus gros canon afin d'augmenter encore en maximum la portée de nos dégâts. On équipe un laser tactique afin de regarder plus vite dans le viseur. Il faut savoir que de base, l'HDR est assez lent et donc ce laser tactique est critique. Il équipe une lunette zoom ajustable afin de profiter du zoom 12 fois. Et afin d'améliorer encore notre temps pour viser, on va équiper une crosse tracker éclair FTAC. En plus de ça, Iron aime bien changer son réticule. Vous pouvez le personnaliser et équiper le réticule fil croisé. Ici, vous avez simplement le meilleur sniper joué par le meilleur joueur quand il est question de victoire. Au niveau des atouts, il va jouer des mineurs, surarmement et survoltés. Des mineurs car ça vous rend hyper résistant aux explosifs. Surarmement car il commence systématiquement par prendre deux armes sur son premier largage. Et enfin survoltés pour changer plus rapidement en son DMR et son HDR. Au niveau des mortels, Iron va jouer avec les morts. Son style de jeu est plutôt défensif. Bien qu'il fasse en moyenne plus de 10 kills par partie, il va se positionner intelligemment et jouer sur le toit. La meilleure façon de se protéger d'un toit, ça va être de mettre des claymores. Quand il est question de bloquer un escalier, les claymores ont légèrement l'avantage sur les mines de proximité. Iron, il est vraiment là pour le cercle final, tuer les meilleurs joueurs. Et les grenades paralysantes, c'est complètement OP pour faire ça. Deuxième classe que je vais vous présenter, c'est la classe de Symfony. Symfony, c'est un des meilleurs joueurs du monde quand il faut jouer agressif. Alors comme tout le monde pour l'instant, il joue avec le DMR14. La variante de Symfony est fort proche de celle d'Iron. Il joue Silencio Agency, Titan 16,3, poignée avant d'agent de terrain, charge rapide 40 cartouches. Et au niveau de la lunette, lui par contre, il va jouer Silix holographique. La différence entre le Silix holographique et l'Axial Arm, c'est le niveau du zoom et le recul visuel qui vient avec. Avec l'Axial Arm x3, le recul visuel sera un peu plus élevé qu'avec le Silix holographique. Si vous jouez Silix holographique, vous pouvez aussi personnaliser votre réticule. Et je vous conseille celui-ci pour la première version. Et probablement que plus tard, ce réticule-là, il va faire le taf. Il y a beaucoup de variantes viables du DMR. Mais généralement, la bouche, le canon et l'accessoire canon, vous n'allez pas y toucher. Au niveau de son arme secondaire, sans grande surprise, on va retrouver la Mac 10. Il la joue Silencio Agency, Core Expeditaire 5,9 pouces. Alors ici les gars, pour être honnête avec vous, c'est pas clair si le lourd renforcé ou le Core Expeditaire est meilleur. Par contre, pour l'instant, quasiment tous les pros continuent à jouer le Core Expeditaire. Au niveau de l'accessoire canon, il équipe une poignée agent de terrain. Au niveau des munitions, on va jouer avec le chargeur à tambour de 53 cartouches. Attention, ne prenez pas la version salve car cela augmente un peu plus votre temps pour viser, sans pour autant recharger plus vite. Et finalement, Symfony, lui, va jouer avec une Cross Raider. La Cross Raider va vous permettre de tirer plus rapidement après un sprint. Avec la Mac 10, vous courez dans tous les sens et donc tirer plus vite après un sprint, c'est aussi important. Au niveau des atouts, sans grande surprise, des mineurs, surarmement et survolter. Des mineurs, ça sauve des vies, je ne le répéterai jamais assez les gars. Jouez des mineurs, jouez des mineurs, jouez des mineurs. Au niveau des mortels, Symfony, il va jouer Semtex. Semtex, l'avantage, c'est qu'elle se colle. Donc, vous avez plus de contrôle sur où elle va terminer. Et finalement, il va jouer Grenade Paralisante. Troisième classe d'un joueur pro que je vais vous présenter, ça va être la classe de Shedit Step. Shedit, il est actuellement troisième au classement des victoires sur le jeu. Je trouve ça important de vous montrer des classes orientées victoire, car finalement, le but d'un Battle Royale, c'est de gagner. Si ce n'est pas votre style de jeu, aucun problème avec ça. Dans ce guide-ci, il y a aussi plein de classes pour jouer agressif. Au niveau de son arme principale, sans surprise, il va jouer DMR. On retrouve le Silencio Agency, le canon en titane et la poignée avant d'agent de terrain. Si vous jouez en solo, vous pouvez changer les munitions contre une poignée arrière, revêtement élastique, des troupes aéroportées. 20 balles en solo, c'est clairement suffisant dans la plupart des combats que vous allez rencontrer. Et au niveau de la lunette, sans surprise, il joue une fois trois. Shedit, c'est un immense fan des pistes de la Diamati afin d'attaquer à très courte portée. Les pistes de la Diamati, on leur met un Silencio Agency. Le Corex Militaire, 7,2 pouces. Au niveau des lasers, hyper important, jouez le viseur laser 5 mW. C'est celui qui va améliorer le mieux votre précision de tir au jugé. Et le pointeur Ember, il va en plus augmenter le temps qu'il vous faut pour tirer après un sprint. Les viseurs laser 5 mW, il y a actuellement un bug d'affichage. Et c'est possible de ne pas les voir quand vous êtes dans le jeu. Par contre, ne vous inquiétez pas, ils sont bien équipés. Au niveau des munitions, chargeur rapide de 30 cartouches. Et en crosse, on va jouer avec deux armes. Les pistes de la Diamati, si vous voulez être efficace avec les gars, il va vraiment falloir rusher comme un bourrin. Votre objectif, ça va quasiment être de chercher le corps à corps avec l'adversaire. Si vous touchez avec vos deux salves, c'est-à-dire avec les 6 balles, le gars est mort. C'est pas plus dur que ça. Chaque balle inflige plus ou moins 40 points de dégâts. C'est-à-dire que 6 balles qui touchent, c'est bon le gars, il est de ciao. Je le répète, si vous jouez Diamati, jouez ultra agressif. Et votre objectif, ça va vraiment être de vous rapprocher un max de l'adversaire. Au niveau des atouts, on va retrouver des mineurs, livraison express et survolter. L'avantage ici, c'est comme vous jouez les pistes de Diamati, vous n'avez pas besoin de surarmement. Un atout qui est souvent très mal coté chez les débutants, c'est livraison express. Livraison express, ça recharge vos tactiques et vos mortels en 50 secondes. Si vous jouez en quad, à moins que tout le monde ait fantôme, fantôme va perdre de l'importance. Si vous voulez remplacer fantôme, livraison express, c'est clairement un des meilleurs atouts. Les pros le jouent énormément afin d'avoir plein de semtextes et plein de grenades paralysantes. Maintenant qu'on a fini avec les classes complètement opées des pros, je vais vous présenter les classes qui, à mon avis, peuvent nous déchirer une fois que le DMR et le Mac 10 vont être un peu diminués. Première classe qu'on va retrouver, ça va être une classe hyper équilibrée qui va jouer au FFAR et au SPR. Le FFAR, je l'ai comparé dans mes fusils d'assaut et c'est un des fusils d'assaut les plus efficaces à courte portée, si pas le plus efficace. Il va tuer hyper rapidement et son seul défaut, ça va être le recul à longue distance. On lui met un silencieux agency, on lui met un cano ranger afin d'augmenter la vitesse des balles, une poignée avant d'agent de terrain, un chargeur rapide de 50 cartouches et un revêtement élastique des troupes aéroportées. Avec ça, vous avez une FFAR hyper efficace à courte et à moyen de portée. La mire de Suzy est vraiment top, mais si jamais vous voulez mettre une lunette, je vous conseille d'enlever la poignée arrière. En arme secondaire, je vous propose un SPR. Le SPR, il va être plus fort que le car à longue portée et il va être plus fort que l'HDR à courte portée. Ici, on a un sniper un peu hybride qui vient vraiment se situer entre le car et l'HDR. Au niveau de la bouche, on joue silencieux monolithique. Au niveau du canon, le SPR 26 pouces. On lui équipe un laser tactique, la lunette Solo Zero PR 28 mm et au niveau des munitions, hyper important, on veut un chargeur de 5 cartouches 300 normales. Ces balles-là, après testing, ce sont les balles qui vont le plus vite. Si vous jouez le SPR, c'est ces balles-là qu'il vous faut, les gars. Au niveau des atouts, on va jouer des mineurs sur armement et survoltés. En mortel, on équipe une Semtex et en tactique, un capteur cardiaque. Capteur cardiaque, si vous jouez en équipe, il faut au moins qu'il y en ait un qui le joue. Cette classe-ci, ça va être une classe hyper efficace à courte et à moyenne portée avec le FFAR et le SPR, lui, prendra un super rôle en moyenne, en longue et en très longue portée. Ici, on a une classe qui est hyper bien équilibrée et qui peut répondre à toutes les situations. Cinquième classe que je vous propose, c'était une des meilleures classes de la saison précédente. On va la jouer à max afin d'être fort à courte et à moyenne portée et on va la jouer à HDR afin de tout défoncer en longue et en très longue portée. L'Amax, on va la jouer silencieux monolithique, Zodiac S440, lunettes Velka 3 fois, poignée avant de commando et chargeur de 45 cartouches. L'Amax, elle est hyper efficace à moyenne et à courte portée si vous arrivez à tirer dans le torse. Au niveau du HDR, vous commencez à connaître le délire silencieux monolithique, HDR Pro 26,9, laser tactique, zoom ajustable et cross tracker éclair FTAC. Au niveau des atouts, des mineurs sûrement survoltés. Au niveau des mortels, on va mettre une mine de proximité. Les gars, si vous sortez l'HDR, c'est pour être défensif. Et si vous jouez défensif, assumez-le, sortez les clés morts et les mines de proximité. Et finalement, en tactique, on sort la grenade paralysante. Sixième classe que je vous propose, qui pourra reprendre le dessus une fois que les armes de Cold War auraient été un peu diminuées, c'est simplement la classe du méta de la saison précédente, la Kilo et la MP5. La Kilo, vous la connaissez, on la joue silencieux monolithique, Singuar 19,8 pouces, lunettes VLK 3 fois, poignet avant de commando et chargeur de 60 cartouches. En secondaire, une version MP5 hyper efficace tir au jugé, silencieux intégral monolithique, laser 5 mW, poignet avant de mercenaires, chargeur de 45 cartouches et la crosse rétractable. Si vous voulez, vous pouvez échanger la crosse et venir équiper l'atout tour de passe-passe. Ici, ça va dépendre de votre style de jeu. Personnellement, j'adore tellement jouer au tir au jugé et je trouve ça tellement satisfaisant que mettre une crosse rétractable, c'est hyper confortable. Au niveau des atouts, des mineurs sur armement survoltés, on est sur une classe agressive, on va jouer SEMTEX et grenade paralysante. Maintenant, j'ai envie de discuter 4 classes hyper situationnelles qui peuvent être vraiment intéressantes en fonction de la partie que vous avez. On va commencer par les 2 classes fantômes et livraison express. Généralement, sur une bonne partie de Warzone, ce que vous allez vouloir faire, c'est au moins prendre 2 largages. Le premier, vous prenez surarmement et deuxième, vous allez chercher votre deuxième largage afin d'avoir fantôme ou livraison express. Le but de ces largages chi, c'est vraiment de répondre à ce problème-là. La particularité, ça va être de mettre dans le loadout une gros équipée avec un atout chargé à bloc. L'intérêt derrière ça, c'est que vous pouvez aller au largage, dropper vos munes avant de prendre l'arme, récupérer l'arme avec les balles et finalement changer vos 2 armes. Les munitions en trop, vous pouvez les prendre pour vous ou les filer à l'équipe. Pourquoi une gros ? Simplement parce que la gros, elle n'a pas besoin de lunettes. Ça m'irait tellement belle qu'on peut sans problème enlever la lunette et mettre un atout chargé à bloc. Au niveau de la bouche, silence ou monolithique, Tempus 26, archange, poignet avant de commando et 60 cartouches dans le chargeur. Ces 2 classes-là, je vous conseille toujours de les avoir disponibles si vous voulez jouer fantôme ou livraison express. C'est hyper situationnel, mais le chargeur chargé à bloc, des fois, ça peut vous aider. Deuxième classe intelligente, ça va être pour récupérer une mitraillette chargée à bloc et fantôme. Première classe qu'on va aller chercher, c'est la Mag-10. Vous connaissez le build, on ne va pas revenir dessus. Après ça, vous prenez un pistolet de Modern Warfare et ce que vous voulez, c'est aller chercher l'atout chargé à bloc. Les pistolets et les mitraillettes partagent la même munition et donc vous allez vous retrouver avec une Mag-10 chargée à bloc et fantôme. Ce largage-là, il est hyper situationnel. Si vous jouez en solo et que vous revenez du goulag, c'est une option hyper viable afin d'être hyper efficace en fin de partie. Dernier largage intelligent, on va avoir le largage chargé à bloc pour l'équipe. Dans cette variante-ci, on joue avec surarmement, on équipe chargée à bloc sur notre fusil d'assaut et chargée à bloc sur notre mitraillette. L'intérêt de ce largage-là, ça va être entre guillemets de se sacrifier pour l'équipe, sacrifier deux accessoires et fantômes afin de pouvoir charger toute son équipe en munition. Si vous revenez du goulag en équipe ou vous terminez un contrat si prioritaire, ce largage-là, il va vraiment pouvoir faire du bien afin de filer des munitions à tout le monde. Et voilà les gars, c'est déjà tout pour le largage de la saison 1. Si vous avez appris un truc, les gars, lâchez un petit pouce bleu. Si vous voulez rester au courant des meilleures classes et des meilleures armes, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en commentaire quelles classes vous avez hâte de jouer. J'ai mis en description le Discord de la communauté. Les gars, si vous voulez des potes pour jouer ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ciao, ciao !